Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux et ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. C'est con mais quand ça ne va pas, on n'ose jamais l'accepter. On se dit toujours que c'est pas sagé, que ça ne va pas durer, on se dit même que ce n'est pas grave. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas être triste, parce qu'objectivement, tout va bien. Et c'est vrai, tout va bien. Pourtant, je ne suis pas heureux. Je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je sais depuis combien de temps ça dure. New York, évidemment. Depuis que je suis rentré de New York, ça ne va pas, je suis resté deux semaines en France et je voyais Milan comme mon échappatoire à mon mal-être de New York Blues. Le fait est que pas du tout. Je ne sais pas ce que je fais là. J'étais vraiment persuadé qu'en arrivant à Milan, en découvrant une autre vie, une autre culture, en voyageant, en rencontrant de nouvelles personnes, ça allait me remettre dans ce bain, ça allait me réveiller. Pas du tout. Évidemment, je ne suis pas malheureux tout le temps, je ne me morfonds pas dans mon désespoir, mais c'est ça qui est vicieux avec la dépression, c'est que c'est sournois. Ce n'est pas qu'on n'est jamais heureux ou ce n'est pas qu'on ne s'amuse plus. C'est qu'il y a cette tristesse sous-jacente à chaque instant. Depuis que je suis rentré, je ne me demande qu'une chose. Je me demande si je n'ai pas vécu le climax de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire après ? Est-ce que je vais passer toute ma vie à attendre le prochain climax ? Il y a une phrase dans Heure, le film sur lequel je me suis construit, dont je n'avais jamais vraiment compris le sens. Et parfois, je pense que j'ai ressenti tout ce que je n'ai jamais ressenti. Et d'ici là, je ne vais pas ressentir quelque chose de nouveau. C'est juste... Lesser versions de ce que j'ai déjà ressenti. Et maintenant, c'est celle que je ressens le plus. J'ai l'impression que plus rien n'a de saveurs, que je tourne en rond tout le temps. Que je suis juste là en train d'errer dans la ville, dans ma chambre, dans ma vie. Je m'ennuie, je n'ai plus de but. Je ne sais pas ce que je fais là et je ne sais pas où je vais. Je pensais que ça passerait. Je suppose que ça va passer. Le truc, c'est que ça fait déjà six semaines. Ça fait... Ça va bientôt faire sept. Ça va faire sept semaines que je ne suis pas heureux. Ça m'arrive parfois d'arrêter ce que je suis en train de faire. Et de pleurer. Parce que c'est tout ce dont j'ai envie à ce moment-là. Je ne me sens pas à ma place. Je sais que je ne suis pas à ma place. C'est pas ma place, mais je n'ai nulle part où aller. Je crois qu'en fait, le seul moment où j'ai accepté de quitter New York, c'était quand j'étais encore à New York, avant de partir. Et... Quand j'ai démarré cette série de vidéos, j'ai toujours voulu être honnête et partager mes sentiments. Et je l'ai toujours fait. J'avais prévu de faire une vidéo à New York, au cas où je me sentais triste. Juste pour expliquer ce que ça faisait d'être triste alors qu'on vivait son rêve et qu'on était loin. Pour tout vous dire, ce n'est jamais arrivé. Je crois que sur mes cinq mois, j'ai eu trois fois trente minutes de petite déprime. Probablement parce que je n'avais pas dormi. Depuis que je suis rentré, je suis déprimé tout le temps. Et j'ai beau faire tous les efforts du monde, pour l'instant, ça ne passe pas. On dit souvent que, il faut reprendre sa vie en main, il faut créer des habitudes, il faut faire du sport régulièrement. Je me bats, je n'abandonne pas, je me bats aussi fort que je peux. Je fais du sport tous les jours, je mange équilibré. J'essaie de rencontrer des nouvelles personnes, mais... Ça ne peut pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que je veux. Et je ne me sens pas légitime à être triste. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu voyager cette année. Moi, j'ai eu la chance de vivre mon rêve, d'avoir le stage de mes rêves, d'avoir un stage. Là, je suis à Milan. Je suis dans une grande ville européenne. Mais je ne suis pas heureux et ce n'est pas ma faute. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens perdu. Et je crois que c'était quelque chose à... Je crois que c'était quelque chose à partager. C'est quelque chose qu'il faut aborder. Ce n'est pas que ça me manque d'être en France, c'est juste que... Je ne pense pas non plus que Milan soit une mauvaise vie. Ce n'est pas la faute de Milan, c'est ma faute à moi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que toute ma vie, je vais essayer de courir pour essayer de ressentir ce que j'ai vécu pendant 5 mois ? Je ne vais pas bien. Je ne fais pas bien depuis 6 semaines. Je sais que je ne suis plus à New York, mais... Je ne sais pas où je suis maintenant. Ça fait plus de 2 semaines que je voulais faire cette vidéo et... Je me disais... Il faut attendre encore un peu. Peut-être qu'il faut attendre 4 semaines pour se remettre. Peut-être 6. Ça fait plus de 6 maintenant et il n'y a rien qu'à changer. J'essaye de bouger, j'essaye de changer les idées. Je sors tous les soirs. Je vais voir des gens. Je ne suis juste plus capable d'apprécier les choses. Parce que je ne vais pas bien. Je pense que c'est important d'être honnête et de le dire. Peut-être que certains vont trouver que ma tristesse n'est pas légitime parce que j'ai eu tout ce que je voulais et c'est vrai. Peut-être que ça fait partie de la réalisation d'un rêve aussi. Parce que pendant 5 mois j'ai vécu un rêve éveillé et... Et là maintenant je me réveille dans une banalité déprimante. Qui n'est pas du tout banale. Et c'est comme ça que je le ressens. Ça m'arrive encore de rêver et... Je me revois dans l'avion en rentrant en France. Je reste une journée. Je vois ma famille, mes chiens et... Et le lendemain matin je leur dis... Je repars. Et je reprends l'avion pour New York. Ça fait 6 semaines que je me bats. Et je vais continuer à me battre. Et j'espère que... Ça va passer. J'espère que je vais retrouver mon envie de vivre, mon envie de profiter des choses. Je sais pas s'il y aura une suite à cette vidéo. Mais je voulais être honnête et je voulais la faire. Et je suis content de l'avoir fait. Ré erlebt une autre foi grande. Soit que j'avais essayé à... Sous-titrage FR ?